Musique 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 Ah mais c'est parce que ça va tellement passer vite aujourd'hui, 3 heures sur un sujet passionnant. Ce que j'avais pensé faire, c'est au moins faire une heure axée sur un peu la philosophie, la théorie de la météo intérieure parce que c'est important de découvrir et de connaître l'essence de ça. Mais après ça, c'est de tester, de vivre les activités pour que vous les ressentiez dans votre corps, que ça vienne vous imprégner dans vos racines, pour que vous puissiez déjà demain matin vous dire « Ah wow, on peut faire ça avec les enfants, que c'est simple ». Bref, c'est comme ça un peu le matin, comment on va le vivre, donc ça va passer vite, mais en même temps, il faut tester, il faut vivre l'expérience pour que vous sentiez que vous l'avez vécu. Donc ça va être plus facile à partager aux enfants. C'est bon? Musique 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 Tout ça va passer dans le jeu, dans l'amusement. C'est comme ça qu'on l'a vécu. Ça a apporté ses fruits. C'est merveilleux parce que c'est ça, c'est simple, c'est pratiquable. La grande question, c'est que cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'avec le mandala qui est affiché comme ça dans un local, on a pris des photos de chacun des enfants. Tous les enfants sont photographiés, plastifiés. Et le matin, les enfants arrivent et vont les parquer leurs photos sur le mandala pour essayer de nommer leurs sentiments, leurs émotions. Puis qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'éducatrice, j'ai choisi l'éducatrice par excellence parce que je voulais aller avec elle, parce que je savais qu'elle était comme, elle n'est pas dans, je me permets de dire ça, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'égo. Ce n'est pas quelqu'un qui est comme dans le contrôle, à vouloir tout organiser, planifier pour que ça soit comme, tu sais, elle laisse être ce qu'il y a à être, puis elle me voit arriver, puis elle s'assit, puis elle trouve ça drôle, tu sais. Les enfants, ils n'écoutent pas, puis elle trouve ça drôle. Puis moi, je suis de même, tu sais. Fait qu'on laisse aller les enfants vers une dimension où ils sont en relation à la sécurité affective, puis après ça, on est capable de leur montrer ce qu'on a à faire. Fait que je l'ai choisi, elle, parce que je savais qu'elle n'avait pas besoin de notion de contrôle, puis elle est bien avec l'imprévisibilité. Fait que là, finalement, on a tous mis nos petites affichettes, nos petites photos, fait que là, écoute, la bagarre repognée à la station de photo, toi. Ça se poussait, la photo, là, arrache la photo, perdue les photos, en un espace d'une journée, tu sais. Fait que là, moi, j'y réécris le lendemain, puis comment est-ce que tu es allée avec les photos? J'étais toute fière de te poser la question. Euh, bien, tu sais, elle dit, ce n'est pas parce que je ne veux pas, là. Alors, elle a déjà perdu deux photos, puis là, elle dit, c'est parce qu'en plus, elle dit, je ne le fais pas aussi longtemps que prévu, puis tout. Hé, là, moi, je me dis, wow, quelle réponse exceptionnelle. Elle est en train de me dire que ça prend du temps, puis ce n'est pas ça. Ça ne prend pas de temps, parce qu'elle, elle pense que faire un atelier de météo intérieure, c'est comme quand Manon-Jean vient, puis ça dure 30 minutes. Fait que là, elle est sûre que c'est ça, faire un atelier de météo intérieure, ça prend 30 minutes. On sort le matériel, on montre les ci, puis les ça, puis on fait ci, puis on fait ça. Fait qu'elle est sûre dans sa tête, puis dans son cœur qu'elle ne fait pas de météo intérieure, parce qu'elle n'en fait pas 30 minutes, comme moi, je viens. Fait que là, finalement, Emo, pour moi, ça a fait, ah, OK! Fait que là, finalement, on s'est dit, la météo, ça ne prend que 30 secondes, faire la météo. Dans le feu de l'action, si un enfant vit quelque chose, puis que, par exemple, il est dans la météo de la tristesse, juste faire le signe avec l'enfant, je viens de faire la météo intérieure. Si l'enfant, il a besoin de quelque chose, puis que là, il se passe de quoi, puis que toi, en tant que personne, tu es comme déstabilisé, ah, puis tu fais deux, trois respirations de l'arc-en-ciel, tu fais la météo intérieure! C'est juste ça, en fait. Comment l'amener dans le quotidien? C'est la vivre par petites parcelles, ici et maintenant, puis c'est ça qui va s'additionner dans le temps. C'est pas de faire 30 minutes, un atelier avec tout le setup, puis le matériel, puis tout, non, laissez ça de côté. Vivez par petits instants, 30 secondes suffit pour nommer, pour vivre, pour être à l'écoute, pour vivre la bienveillance, le regard dans les yeux, la main sur l'épaule, la voix douce, alouette, tout ça. Donc, c'est simplement ça que moi, j'ai découvert pendant toute mon année, à me dire, wow, j'ai aucun contrôle quand j'arrive avec un groupe de deux ans, puis qu'ils me regardent, puis qu'ils me disent, c'est-tu facile, toi? Puis que là, ça se pousse, puis ils sont tous avec moi, mais le fun que j'ai eu, c'est incroyable. Mais tu vois qu'il y a des éducatrices qui adhèrent, puis comme pour d'autres, c'est menaçant. C'est menaçant parce que ça parle d'émotions, de sentiments, parce que ça me fait prendre des prises de conscience que je devrais faire, puis que je mets sur pause pendant un instant, mais que si je ne fais pas cette action-là pour moi, je ne pourrais pas le faire vers les enfants, parce que ça devient comme toxique. C'est anxiogène pour moi de voir un enfant dans une faiblesse. Je vais vouloir le ramener dans le soleil tout de suite, parce que je ne le fais pas pour moi. Je suis tellement exigeante avec ma propre réalité que je dois avoir la visière à le faire avec lui. Ça, ça donne un constat suivant, c'est que tu es allé faire un atelier de météo intérieur 30 minutes, tu as laissé un beau mandala, tu arrives la semaine suivante, le mandala est accroché presque au plafond. Aucun mal à hauteur des enfants. Il est accroché genre tellement haut que les enfants, ils ne le voient pas. Tu sais, on lui fait la météo, c'est parce que ça ne me fait pas très, très exécutif. Vous comprenez, c'est complètement à se dire que comment les personnes vont l'interpréter, c'est que si on veut faire la météo dans une classe, premièrement, mettez le mandala à hauteur des enfants. Il faut qu'il soit là, en plein dans leur visage. Puis on va additionner des choses là-dedans, justement, les petits portraits, les petites photos, puis les petits, les petits ça, pour que ça soit, c'est moi, je prends ma photo, tu sais, et je le vis, tu sais. Puis ne soyez pas surpris que ça peut arriver que les enfants vont commencer à découper leurs photos, justement, dans le visage, parce qu'ils vont commencer à associer qu'ils vivent plusieurs météos en même temps. Laissez-les faire. Moi, je l'avais vécu avec ma fille d'ailleurs. Ma fille, elle avait 3-4 ans. Puis elle, on faisait ça à la maison. Puis la photo était coupée à 4-5-6 morceaux, là. Je vis un peu l'orage, un peu ci, un peu ça, et elle promenait des morceaux de visage partout sur le mandala pour montrer qu'elle vivait ça. Et des fois, ça arrivait qu'elle était toute reconstruite sur une seule météo. Mais des fois, ouf, il en perdait des petits bouts, il s'en allait à gauche, puis à droite, tu sais. Mais c'est tellement intéressant parce que c'est ça qu'on veut démontrer. Ce n'est pas qu'une seule météo qu'on vit. C'est que l'enfant devienne tellement conscient de son état intérieur qu'il commence à sentir et ressentir qu'il est un peu venteux, un peu plus vieux, un peu orageux, un peu ensoleillé, un peu ci, un peu ça. C'est ça, la personnalité. On n'est pas juste sur une émotion, bien souvent. Puis on lâche prise, en fait, sur tout le reste. C'est bon? Sous-titrage Société Radio-Canada